Le bureau politique du PDCI RDA s'est bel et bien tenu à Abidjan. La rencontre a permis de fixer le prochain congrès à la date du 16 décembre 2023. Depuis plusieurs mois, les assauts du changement climatique ne cessent de ranger le village de Brubrou, situé à 24 km de Undoussi. Les poissons se font rares dans le Bandama, situation qui oblige les pêcheurs à se tourner vers d'autres ressources halieutiques. Après le match nul des éléphants de Côte d'Ivoire face au lion d'Atlas du Maroc, certains Ivoiriens confiants encouragent les poulains de Jean-Louis Gasset. Voici les titres de ce 7 minutes, bienvenue. 450 militants réunis pour prendre part à la 16e réunion du bureau politique du PDCI RDA. Samedi 16 octobre, au siège du parti, la rencontre s'est tenue autour de trois points inscrits à l'ordre du jour. Le premier concernait le bilan des activités établies depuis le 27 mai 2023. Le second a révélé le rapport du comité de direction et de suivi des élections. Le dernier point, quant à lui, a fait cas de la décision de l'ensemble des membres du bureau politique sur le 13e congrès du PDCI RDA. La date du 16 décembre 2023 a été retenue pour l'organisation du prochain congrès, au cours duquel le prochain président du PDCI RDA sera connu. Après le décès du président Nicolas Dédier, il y a eu un intérim qui a été mis en place assuré par le président Kofri Bruni. Et ce intérim doit durer six mois. Donc il appartenait au président de convoquer un bureau politique. La richesse des idées a convergé sur une décision qui a satisfait tout le monde. Et c'est ça le PDCI. Quand on dit parti démocratique de Côte d'Ivoire, il est vraiment démocratique. Parce que la démocratie se vit en interne dans les débats. Et aujourd'hui, nous avons encore fait preuve de cet esprit. La rencontre du bureau politique du PDCI RDA intervient deux mois après le décès d'Henri Conant-Bédier. Les membres du bureau politique du PDCI RDA ont à cœur de préserver la cohésion en leur sein. La lutte contre le cancer du sein est l'affaire de tous en Côte d'Ivoire. À la polyclinique des Deux Plateaux, le groupe Nova Oncologie a lancé les activités de sensibilisation sur la pathologie. La cérémonie s'est déroulée en présence des spécialistes du cancer. L'information majeure que nous, en tant que technique, nous donnons aux populations, c'est que le cancer du sein est un cancer qui est dépistable. Donc dépister tôt, on en guérit. Il est important de dire qu'il y a comme un contraste. En même temps que c'est un cancer qui est dépistable, en même temps que les femmes en Afrique du Sud du Sahara viennent consulter à des statins, notre rôle c'est de faire en sorte que ces populations viennent consulter tôt pour qu'on puisse les traiter de façon palliative. Hommes et femmes y ont pris part pour mieux s'informer sur cette maladie qui touche plus de 2 millions de femmes dans le monde. Des témoignages de victimes de la pathologie ont été rendus par la même occasion. J'ai découvert mon cancer en 2021. Au toucher, j'ai senti une boule dans le sein. Au toucher, j'ai senti une boule dans le sein. Et je suis immédiatement venue voir mon gynécologue parce qu'une série d'examens dont la mammographie, la biopsie, la biopsy. Et ces examens ont révélé que j'avais effectivement le cancer de seigneur. Je fais le traitement, la chimio, la chirurgie, la radiothérapie. Et aujourd'hui, je suis guéri. L'appel des spécialistes est le même. Les femmes sont invitées à se faire dépister le plus rapidement possible afin de prévenir la maladie. La montée des eaux du fleuve Bandama perturbe les activités des pêcheurs du village de Brubrou, une localité située à 24 km de la sous-préfecture de Undoussi, dans le département de Tiasale. Les pirogues des pêcheurs sont pour la plupart bloquées sur le sable du fait de cette montée impressionnante des eaux. Les populations rencontrées affirment que c'est devenu trop dangereux de pêcher sur le Bandama. À cause de cette situation, Bosson Kaku s'est reconverti à la pêche des crevettes. Tant de jours, vous pouvez gagner au moins 700 crevettes. Environ, si vous placez au moins 10 à 15, vous pouvez gagner au moins 7 à 8 kilos de crevettes par jour. Chaque deux jours. Voilà, ça facilite aussi l'achat de poissons à chaque moment. Nous, c'est notre bénéfice qui est là. À la veille de la canne que va abriter la Côte d'Ivoire, Amani Marcel, cadre du village, s'est engagé à développer ses berges en vue de les rendre plus touristiques et attirer des touristes nationaux et internationaux. Le village de Brubrou compte plus de 5000 âmes et bénéficie de quelques commodités, notamment un centre de santé, une école primaire, de l'eau potable et l'électrification. Les éléphants de Côte d'Ivoire et les lions de l'Atlas du Maroc n'ont pas pu se départager en match à Mickaël. Ils se sont séparés sur le score d'un but partout au stade Félix Oufouette-Boigny le samedi 14 octobre 2023. Les éléphants ont ouvert le score dans le temps additionnel de la première mi-temps par Sébastien Haller à la 47e minute, idéalement servi par Jonathan Bamba. À la 80e minute, l'hésitation du latéral gauche ivoirien Sila Abakar permet à l'avant-centre marocain Ayoub El-Kabi d'égaliser le score. Un score qui ne laisse pas les supporters ivoiriens sans commentaire. La Côte d'Ivoire a joué un match exceptionnel. C'était un match amical, mais vraiment, on a l'impression que c'était comme une finale. Là, l'entraîneur, il a mieux fait de faire render la jeunesse. Et là, c'était la jeunesse, il est sur le terrain, il a baigné les yeux. C'est ça, nous, on veut. Il a aimé le match des éléphants comme tous les Ivoiriens. Parce que quand j'ai vu une grande Côte d'Ivoire face au Maroc, disons, ils sont la première nation au footballer stick en Afrique. Donc, quand j'ai vu le match, j'ai vu qu'il y a eu amélioration. La Côte d'Ivoire, face à face aux autres, le match qu'on avait, j'ai vu qu'on avait légèrement boosté. Un prochain match amical des éléphants est prévu. Les Poulens de Jean-Louis Gassé affrontent l'Afrique du Sud le mardi 17 octobre 2023, toujours au stade Félix Soufouette-Bouagny d'Abidjan. Ces matchs amicaux se déroulent à trois mois du début de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. Bon début de semaine à toutes et à tous.